Comment ils vont ? Hey, salut et nous, mais bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir, comme chaque dimanche en vidéo. Vous avez le droit de me regarder un autre jour, enfin voilà, vous m'avez compris. Cette semaine, grosse vidéo où je vous ai concocté tout un tas de sites internet insolites, extraordinaires, originaux. Bref, on va passer un moment de chill ensemble. Merci à celles et ceux qui s'abonnent, qui lâchent des pouces bleus, qui partagent mes vidéos. Eh bien, vous aidez la chaîne et c'est gratuit la plupart du temps. Et c'est un merci qui part, voilà, c'est un merci qui part là. On commence dans 20 minutes ou on y va tout de suite ? Je pense qu'on y va tout de suite, c'est parti. Premier site internet original. Le premier site internet s'appelle Thèse Personnalities. Donc, tout le monde sait qu'on dit Sixteen, je crois. C'est une chapelle, ça, ou un truc comme ça ? Et donc, le principe, c'est que vous allez répondre à des questions. Moi, j'aime beaucoup faire ça. Et là, c'est un test de personnalité gratuit. En fait, il va vous donner un profil. Dure moins de 12 minutes, répondez avec honnêteté, même si vous n'aimez pas la réponse. Essayez de ne pas laisser de réponse neutre. Et on y va. Vous avez des difficultés à vous présenter à d'autres personnes ? Bah, pas du tout d'accord, je suis plutôt extraverti, quoi. Je suis plutôt, hein. Cela ne vous dérange pas d'être le centre de l'attention ? Bah non, pas du tout, ça ne me dérange pas. Un livre ou un jeu vidéo de qualité sont souvent mieux qu'une soirée mondaine. Alors là, mais carrément d'accord. Vous appréciez d'aller à des soirées déguisées ou de participer à des jeux de rôle ? Ah ouais, clairement, ouais. Attention, les résultats. Votre type de personnalité est entrepreneur. Wow ! Alors voilà, le test a duré environ 12 minutes. Je vous ai passé forcément. Je suis plutôt extraverti. Bon, d'un autre côté, quand tu es sur YouTube, à un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. Si j'étais timide, ça ne marcherait pas. En termes d'énergie, je ne suis pas forcément dans l'intuitif. Je suis plutôt sur l'observateur. Oh, je suis un peu au milieu, hein. 53, 47, ça va. Et identité assurée ou prudent. Ah ouais, mais c'est vrai en plus. C'est comme toujours les tests de personnalité. C'est toujours vrai, en fait, parce que tout est vrai. Mais non, c'est vrai que je suis plutôt prudent. Voilà, j'ai toujours un peu de mal à me lancer. Donc bien sûr, c'est gratuit. Et toutes les descriptions, l'introduction, en gros, ce qui concerne votre personnalité, eh bien, c'est sur le site en français. Attention, tout ce qui est force et faiblesse, relations amoureuses, amitié, parentalité, carrière, les habitudes au travail ou le profil complet, c'est en anglais. Voilà, 16, 16 personalities. C'est bien sûr en description, comme tous les sites que je vais vous présenter aujourd'hui. Et on passe au site suivant. Le site suivant, vous le connaissez forcément. Et je ne vais pas en faire 20 ans, parce qu'un de mes YouTubers favoris, Joyka, en a fait une vidéo, ou une grosse partie sur une vidéo. Ça s'appelle Dali. Donc, je vais passer assez vite. Dali, c'est très simple. Vous créez un compte. Vous avez un certain nombre de crédits gratuits pour cette bêta, cette version d'essai. Et c'est de l'intelligence artificielle. Vous allez décrire quelque chose en anglais, obligatoirement. Et vous allez avoir une image qui va être créée en fonction de ce que vous avez écrit. Un beagle, c'est un chien, est assis et regarde la mer sur une plage de sable. Et on fait Generate. Attention, c'est parti. Tout va être créé par un ordinateur, par un algorithme. Attention, Generate. C'est monstrueux, Dali, c'est monstrueux, bordel. J'ai demandé un beagle. Donc, c'est un beagle. Vous voyez, c'est ce chien un petit peu de chasse. J'ai demandé un beagle assis sur le sable en regardant la mer. C'est exactement ça. Voilà des variations de cette image originale. Et c'est juste magique, en fait. Tout ça, ce chien n'existe pas. Cette mer n'existe pas. Ce sable n'existe pas. Ça a été créé par une intelligence artificielle. Et moi, ça me fait à la fois peur et ça me donne des idées extraordinaires, en fait. Qu'est-ce qui vous dit que demain, il n'y aura pas un film généré par l'IA ? Voilà, c'est juste magique. Voilà, je suis sur le cul. Site suivant, c'est maintenant. Le site suivant s'appelle Future is Past. Le futur, c'est le passé, un truc comme ça. Et c'est un site, je crois que c'est français, qui propose deux expériences. Le principe est tout bête. Vous allez répondre à des questions sur vous ou sur un proche. Et ça, c'est les deux expériences. Et si vous répondez à des questions sur vous, vous allez pouvoir vous renvoyer la vidéo des questions que vous avez éventuellement testées dans un mois, dans un an, dans un jour, dans deux jours, dans dix ans, etc. Vous allez pouvoir vous renvoyer la vidéo plus tard pour que, dans un an, vous rappeliez ce que vous avez dit. Vous dites, ah, mais j'avais dit ça à l'époque et tout, c'est incroyable. Pour votre proche, ça peut être tout simplement où vous vous mariez, par exemple, et vous voulez que votre femme reçoive, que votre homme reçoive une vidéo un an plus tard, jour pour jour, de ce que vous avez dit, de l'interview que vous avez faite le jour de votre mariage. Ça peut être un anniversaire. Là, je vais faire la version d'essai. Il y a la version guidée. Alors après, ça, c'est payant parce que vous allez pouvoir regarder la vidéo genre dix ans plus tard ou un truc comme ça. Et donc, il y a 20 questions. Mais si je fais juste la version d'essai qui est gratuite, voilà, c'est une minute trente maximum. Vous allez pouvoir recevoir la vidéo un mois plus tard. Et vous avez un lien de téléchargement par e-mail et ou par SMS qui vous est envoyé directement. Salut-toi et présente-toi en quelques mots au toi du futur. Donc, soit c'est pour toi, pour vous, soit c'est pour une personne. Salut, je m'appelle Jérôme et je suis extrêmement heureux de faire cette vidéo pour toi, Jérôme. Ça fait deux fois, Jérôme. Donc, hier, je suis allé faire l'anniversaire d'un pote. C'était super. On a joué à des jeux de société et j'ai testé le jeu de société top 10. Qu'espères-tu avoir réussi à très court terme au moment où tu visionneras cette vidéo ? J'espère tout simplement avoir un jour une vidéo avec un Vimontjob, avec un YouTuber. Qui pèse dans le game. Voilà, c'est en gros ce que j'espère prochainement. Voilà, ça va générer la vidéo et je recevrai cette vidéo AVI dans un mois. Imaginez si vous répondez à des questions qui parlent d'une personne en particulier. Votre femme, vos enfants, par exemple. Vous pouvez envoyer, moyennant finance, ça c'est vrai, votre réponse 10 ans plus tard, par exemple. Si je ne dis pas de bêtises. Et je suis sûr que je suis l'un des premiers à vous en parler sur YouTube. C'est une petite trouveille de mon côté. Je ne suis pas peu fier. On passe au site suivant. Le site suivant est plutôt dans ma thématique de base de ma chaîne YouTube. C'est un site internet qui vous permet de savoir quelle alimentation il va vous falloir pour votre PC. Concrètement, vous allez dire exactement ce qu'il y a sur mon ordinateur juste à côté. Et vous allez remplir, tout simplement, moi j'ai un CPU, c'est un AMD Ryzen 7. Vous remplissez tout ça et quelques instants après, vous avez l'alimentation qu'il est conseillé de prendre avec votre PC. Ventilateur, j'en ai 320 mm, ok. On va cliquer sur Calculate et on va voir le résultat de ce site. Bim ! On a le Load Wattage où je suis en charge à 333 Wh. 24h, ils me recommandent un onduleur de 800 VA et ils me recommandent une PSU de 383 Wh. En gros, ils me disent qu'une EVGA, par exemple, ils me recommandent une Alim, mais en gros, ce qu'il faut savoir, c'est surtout l'alimentation qu'il va falloir avoir. Moi, une 500 Wh, ça me suffirait largement. Et en gros, je sais que mon ordinateur, 8h par jour, ça va me coûter en moyenne 163,2€ par an. Voilà, on passe au site suivant. Très bonne initiative celui-ci. Le site suivant, voilà, vous met dans l'espace. Concrètement, ce site va vous permettre de prendre du recul sur où nous sommes. Voilà, en gros, l'état de l'univers, entre guillemets. Et vous allez avoir à droite la possibilité de zoomer. Là, on va zoomer sur là. Vous voyez ce petit truc-là ? Tout ça là, ce petit truc. Eh bien, on va zoomer encore. On va zoomer, on va zoomer. Et on va arriver à tout un tas d'étoiles et de planètes qu'on connaît. On va zoomer encore. On va avoir Alpha Centauri et des choses comme ça. Et on va arriver sur quelque chose qu'on connaît, le Sun, le Soleil. On va encore zoomer. On va avoir la distance d'une année-lumière. Voilà ce que ça représente, une année-lumière. Et on va pouvoir encore, encore, encore zoomer et arriver sur le système solaire, qu'on connaît bien sûr avec Neptune, Uranus, Saturne, Jupiter. On va encore zoomer Mars, la Terre, Vénus et Mercure. Et on arrive sur le magnifique Soleil où on peut se déplacer comme ça et le déplacer en 3D, si je puis dire, en 3D. Voilà, en gros, on est ici, un petit point, une poussière dans l'univers. Et on est là, sur la Terre, ici. ChromeExperiments.com Et il est en description et vous pouvez y aller. Et c'est gratuit et ça aide à relativiser notre existence. Le site suivant est extrêmement simple. J'ai mis ma date de naissance et ça va donner tout un tas de statistiques par rapport à ma date de naissance, tout simplement. Eh bien, j'ai 40 ans, 2 mois, 8 jours. Aujourd'hui, au moment où je tourne cette vidéo, j'ai 14 679 jours depuis ma naissance. Et donc, j'ai tout un tas de statistiques qui vont m'arriver derrière. D'ailleurs, je suis vierge. Mon cœur a battu 1 467 997 469 fois, 470 fois. J'ai à peu près eu 330 529 165 respirations. Voilà, j'ai trouvé ce site assez rapide, rigolo, machin. Ça permet d'avoir des stats et ça permet, par exemple, quand vous faites un anniversaire d'un pote, d'avoir des statistiques un peu drôles à lui donner pour un discours ou des choses comme ça. Voilà, ça ne coûte rien, c'est You're Getting Old. Et bien sûr, c'est en description. Site suivant. Le site suivant s'appelle le Best Site Ever, le meilleur site internet jamais créé. C'est tout bête. Je vais écrire une phrase. Wow, salut les noobs. Par exemple, ma chaîne YouTube, celle auquel vous êtes abonné, vous lâchez des pouces bleus, tout ça. Merci à vous, je vous kiffe. Et on va avoir tout un tas, et ça, ça peut servir notamment sur les discords, les trucs comme ça, ou sur les forums. On va avoir tout un tas d'ASCII, donc A-S-C-2-I, qui vont vous permettre d'écrire avec différentes polices. Mais des polices un peu en ASCII art, si je puis dire. Est-ce que ça fonctionne ? Regardez, on peut tout simplement faire, je n'en sais rien, celui-là, la Salut les noobs, avec les trucs un peu barrés. On ouvre un notepad, et on colle, et voilà, ça écrit bel et bien avec Salut les noobs, avec le truc un peu barré. Et il y a juste besoin de cliquer dessus, vous voyez. Salut les noobs, celui-là, il est assez original. Je clique, ça copie, et hop, je fais trois mains, et j'espace. Et voilà en gros ce que ça donne, Salut les noobs, avec des caractères un peu chelous. Ça vous permet d'avoir des pseudos qui sortent un petit peu de l'ordinaire, et qui donnent un petit style un peu spécial à vos pseudonymes. Ce site, ça vous permet de briller en société, ça vous permet de faire éventuellement le malin. Vous allez à un endroit sur Terre, en fonction de l'endroit de la Terre, moi je vais prendre bien sûr la Seine-Maritime, parce que 76 représente, vous avez tout un tas de personnes, un peu, des illustres personnes, femmes et bien sûr hommes, qui vont pouvoir être nées dans votre région ou pas loin de chez vous. Faites le test chez vous, peut-être que vous aurez, et vous ne le savez pas, vous aurez d'illustres personnes qui sont nées à quelques mètres de votre maison, de votre habitation. Et là vous voyez qu'on a tout un tas de personnes qui viennent. François Hollande, il n'est pas très loin de chez moi en fait. Je croyais qu'il venait de Corrèze, mais en fait il a dû être né à Rouen. Par exemple, si je ne sais pas qui est Pierre Bélin d'Esnambuc, eh bien on peut avoir un Wikidata qui va vous dire que c'était un flibustier aventurier et premier gouverneur des Antilles françaises en 1585. Il est né pendant 1585 et il est décédé hélas en 1636. Voilà, enfin voilà, c'est un site tout con et qui prend des données de Wikipédia, etc. Donc on est plutôt pas mal. On passe à la suite en fait. Dernier site de notre recherche un peu de sites originaux, on va pouvoir avoir un logiciel qui va ressembler, en tout cas dans quelques fonctions précises, à Photoshop. Ça s'appelle Photopea. Je peux prendre par exemple la miniature de ma vidéo précédente qui concernait les répéteurs Wi-Fi et on va avoir tout un tas d'outils qui vont se rapprocher un petit peu de Photoshop. Donc on va pouvoir rajouter bien sûr du texte. Ça me paraît normal. Voilà, on va pouvoir faire tout un tas d'outils comme d'habitude, le monter en taille, de pouvoir changer les polices d'écriture. Ça me paraît aussi logique. Ça, c'est la base, mais on va pouvoir avoir des fonctions plutôt sympathiques. Donc voilà, par exemple, j'ai essayé de sélectionner mon visage. Et là, bien sûr, je pense que ça doit être pareil que les autres. On peut désélectionner tout un tas de parties. On peut sélectionner avec le lasso. J'ai vraiment l'impression d'être sur Photoshop en fait, de pouvoir refaire ces choses-là. Et on a vraiment quelque chose qui ressemble à Photoshop. J'ai vraiment l'impression d'être dans Photoshop pour être tout à fait honnête avec vous. Et ça permet vraiment de dépanner quand vous n'avez pas forcément sur vous votre Photoshop ou un équivalent, The Gimp par exemple, qui serait installé. Et là, c'est juste dans un navigateur Internet. Ça marche avec Firefox, ça marche avec Chrome. Mais du coup, ça marche avec Linux. Ça marche avec Mac. Ça marche avec PC. Ça marche avec tout. Et c'est vraiment très sympa. Wow, j'ai rempli. C'était moche. Merci à vous mille fois d'avoir regardé cette vidéo. Merci à celles et ceux qui me soutiennent sur les réseaux sociaux, sur les vidéos, pour les partager, pour les envoyer aux copines. Vous faites partie de la famille. Je vous remercie infiniment. Moi, je vous souhaite une très bonne semaine. Et je vous dis à dimanche prochain, 12h, comme d'habitude. Salut, bande de noobs. Sous-titrage ST' 501